bonjour les amis super content de vous retrouver alors je voulais vous faire voir là au printemps ce qu'on fait concernant les les nos fameux parterres alors ce qui se passe toujours au bout d'un certain temps et ben vos pas japonais alors moi j'utilise la technique du triangle voyez le triangle faites bien le tour vous repérez l'endroit vous faites bien le tour et là vous arrivez à bien découper d'abord au travail n'oubliez pas de mettre des gants on travaille juste en dessous voilà on repère l'endroit on soulève et là ensuite après vous découpez vous découpez et ça va super bien super bien à faire découpez votre terre pour faire un traçage et là regardez on a nos pas japonais qui reprennent un petit peu on les retrouve à nouveau n'hésitez pas à mordre un peu dans la terre parce que de toute manière à chaque fois que vous vous passez votre tondeuse à chaque fois et ben la terre est écrasée et donc forcément forcément vos pas japonais sont recouverts semaine après semaine et ensuite après vous allez retrouver une un parterre plutôt agréable comme ceci vous donner un petit coup de balayette encore un petit peu tout simplement un outil fort apprécié aussi c'est pour le désherbage le notre fameux désherbeur ça permet de couper les petites herbes aux endroits dans vos parterres le désherbeur oui c'est une lame ah bon moi elle est déjà un petit peu rouillée mais ça fonctionne très très bien voilà donc le résultat à regarder ben c'est tout simple on retrouve nos pas japonais qui reprennent un aspect un peu plus intéressant vous donnez un petit coup de nettoyage en général c'est plutôt le karcher et vous verrez on va réussir à refaire blanchir tout ça et avoir quelque chose de très beau à voir par la suite donc je vous fais voir ça voyez le découpage là on retrouve un petit peu mieux nos nos pas regardez la différence regardez celui là celui là qui carrément englouti et celui ci là hop redécouvert donc n'oubliez pas avec le fameux triangle ça aide beaucoup et on fait un découpage avec des gants ça va très très bien bon c'est une petite astuce que beaucoup de monde connaît mais ceci dit quand on l'a jamais fait c'est bien d'avoir une petite explication allez je vous embrasse bien fort et je vous aime beaucoup plus plein de bonnes choses allez à bientôt papa et moi je continue mon boulot à bientôt